Écouter quelqu'un, c'est se mettre à sa place pendant qu'il parle. Se mettre à la place d'un être dont l'âme est mutilée par le malheur ou le danger imminent de l'être. C'est anéantir sa propre âme. Seule l'opération surnaturelle de la grâce fait passer une âme à travers son propre anéantissement. C'est une attention intense, pure, sans mobile, gratuite, généreuse. Et cette attention est amour. A woman's touch, a sacred geometry. Sous-titrage Société Radio-Canada I fear before the fire, true as Mary Magdalene, creature of desire. Come just a little bit closer to me, step just a little bit closer to me. I can lift you higher, I do it like Mary Magdalene. I'm what you desire, come just a little bit closer till we collide. Nous ne sommes ni des icônes plaquées sur le papier glacé, ni des idoles éternelles suspendues entre ciel et terre au sommet d'une cathédrale. Nous n'avons ni la fadeur du bois mort, ni la fixité du bronze recouvert d'or. Nous ne pouvons être ni invoqués, ni brûlés, ni servir de paratonnerre. Nous sommes chair, esprit, souffle, viscère, etc. Nous sommes la brindille, la bûche, la pierre et le brasier. Nous sommes le siège autour des vieilles villes en flammes, dansant autour de l'incendie que nous refusons d'éteindre. Nous portons le sceau du sang impur comme une armure étincelante. Notre langue coupée se multiplie comme autant de méduses. Et si nous ne passons pas les portes des grandes villes, nos corps prendront place dans tous les interstices. J'ai beaucoup étudié la manière de comparer au monde la prison où je suis, mais comme le monde est populeux et qu'il n'y a ici personne d'autre que moi, je n'y arrive pas. Mais je vais m'entêter, car il n'existe pas de pensée bienheureuse. Donc, je me joue à moi-même plusieurs personnages dont aucun n'est content. Parfois, je suis le roi. La trahison me pousse alors à souhaiter l'état de mendiant. Je deviens un mendiant. La misère écrasante me persuade alors qu'étant roi, j'étais mieux. Et roi, je redeviens. Mais bientôt, je pense à Bolingbroke. Il me détrône et je redeviens rien. Quoi que je sois, enfin, puisque je suis un homme, je ne puis me satisfaire de rien avant d'avoir goûté la douceur de n'être rien du tout. J'entends de la musique. J'ai l'oreille assez fine pour percevoir ici une erreur de mesure, mais au concert de mon règne du temps, je n'ai pas su entendre les contretemps. J'ai perdu du temps. Et à présent, c'est le temps qui me perd. Cette musique me rend fou. Qu'elle cesse. Béni soit cependant le cœur qui me l'offre. C'est une épreuve d'amour. Et l'amour pour Richard est une perle rare en ce monde de haine.